Avec une certaine fierté et abnégation que nous sommes, nous militants de l'ONR, impliqués entièrement dans la transition par notre soutien actif aux autorités qui la gèrent. Par contre, nous reprouvons totalement les actes de violence orchestrés savement par certains tchadiens contre cette période spécifique. Nous nous indions contre ces manifestations qui n'avaient pas de pacifique. Nous nous indions contre ces manifestations qui n'étaient pacifiques que de nous. En effet, l'ONR les condamne avec énergie et reste solidaire du président de transition, Maman Idriss Déby Itnou, du premier ministre du gouvernement de l'Union nationale, Salé Kebzabo, et leur gouvernement. Nous condamnons donc fermement la tentative d'insurrection perpétrée le 20 octobre dernier. La mise en chantier du cahier de charges, telle que décidée par le dialogue national inclusif et souverain, nous croyons le croire, nous continuons à le croire, devrait permettre aux tchadiens de participer enfin à des élections véritablement libres, transparentes et acceptées par tous. Pour cela, tous doivent cultiver la cohésion nationale et non la haine, pour que dans deux ans nous soyons en mesure d'avoir de bonnes élections. Le saccage, j'y reviens systématique, de son siège, est une opération de vandalisme irresponsable, dont les auteurs répondront de leurs actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada